L'Incol Elite International Consulting Agency, une entreprise qui récupère sa place dans le paysage économique béninois. Installée dans le but d'apporter un appui technique aux entreprises, afin de les aider à mieux surmonter les défis auxquels elles font pour la plupart du temps face, défis qui parfois, en raison d'elles, la Leica a lancé officiellement ses activités le samedi 20 juillet 2019 au Codiam à Cotonou. Nous n'inventons rien. Toute la science que nous utilisons existe. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre la censure d'utilisation d'un certain nombre de techniques qui puissent réveiller au niveau de l'entreprise la veille de la protection au niveau de la gestion et au niveau de la gouvernance éthique au niveau des entreprises. Qu'est-ce que je veux mettre par veille ? Au niveau des entreprises, nous voulons que les structures qui existent dans ces entreprises-là puissent permettre, si ce n'est pas de fasser complètement les tentatives de fraude au niveau des entreprises, à tout le moins, ces structures doivent pouvoir permettre de les décourager. Et c'est très important, que cela soit dans le milieu public ou bien dans le milieu privé, comme on le dit de façon vulgaire. Et nous ne faisons pas de la théorie dans le système américain, parce que c'est le résultat qui compte. Quand on vous confie un travail, je pense que ce que les gens attendent de vous, c'est tout simplement les résultats. Donc nous sommes là, nous allons travailler avec les entreprises pour pouvoir leur apporter ce que nous avions appris. Et au-delà des fraudes financières que le cabinet Léica aidera les entreprises facilement à déjouer, il y a aussi l'apport expert en solutions de gestion, gages de sécurité pour la survie effective des entreprises. Sur la demande donc de l'entreprise, nos experts vont configurer des applications appropriées pour permettre à l'entreprise de conquérir et de fidéliser le plus grand nombre de clients. Efforts de leur expérience sur des années d'études et d'exercice aux Etats-Unis, les responsables du cabinet Lincoln Elite International Consulting Agency entendent par ce canal faciliter aussi la coopération entre les hommes d'affaires vivant aux USA et au Bénin. L'un des objectifs de Bénin Diaspora USA est d'identifier les opportunités d'affaires pour la diaspora béninoise en Amérique avec les entreprises au Bénin. Et c'est de promouvoir ce modèle-là. Depuis près d'une décennie, un peu plus d'une décennie que nous insistons, nous n'avons malheureusement pas pu vraiment poursuivre ce chemin. Et nous avons finalement décidé de faire le pas en lançant aujourd'hui le premier forum des affaires de Bénin Diaspora USA ici au Bénin. Des opportunités qui apporteront une plus-value aux entreprises béninoises et de ce fait au Bénin. Ce que je relève et que je salue est cet apport que l'on fera aux entreprises désormais qui pourront s'adresser à des personnes compétentes et expertes pour empêcher que l'on tue les entreprises, car c'est de ça qu'il s'agit. L'on tue les entreprises parce que l'on tire le drap vers soi, on met tout dans sa poche et qu'on ne se soucie pas de la pérennité des emplois. Mais ce que la LECA, Lincoln Elite International Consulting Agency, veut faire, c'est au-delà de l'État. C'est l'État et l'entreprise. Parce que l'État ne sera rien si les entreprises ne sont pas prospères. Et cette entreprise ne s'intéresse pas seulement aux entreprises d'État. C'est une nouvelle entreprise qui s'intéresse aussi aux secteurs privés. Si à l'interne, vous pouvez, par exemple, prévenir éventuellement des fuites de ressources, que ce soit des fuites de ressources humaines, que ce soit des fuites de ressources financières, et c'est vraiment des économies et c'est surtout la viabilité des sociétés. Une note d'espoir donc pour les entreprises avec la LECA qui s'installe au Bénin. Un espoir que Belmond Z a bien vite compris et converti en joie aux invités de la cérémonie. Sous-titrage ST' 501